Fermé jusqu'à nouvel ordre, la cafétéria de l'hôpital psychiatrique de New York a été le théâtre d'une agression de soignants. Deux infirmiers, légèrement blessés au couteau, ils se sont interposés lors d'une bagarre entre patients. Aujourd'hui, employés et représentants du personnel sont sous le choc. C'est un petit peu la peur qu'on a tous à chacun, c'est que comme on voit qu'on est de moins en moins nombreux, on se dit que ce genre de situation va se multiplier. Et on alerte, on est là pour ça, pour alerter que si on veut soigner les gens, il faut du monde pour les prendre en charge, pour pouvoir les apaiser, éviter qu'on en arrive justement à ce stade où la violence s'exprime. Des violences récurrentes dénoncées par les syndicats. En février dernier, une infirmière en psychiatrie est même décédée, poignardée par un patient dans le nord des Deux-Sèvres. Mais pour la CGT, ce drame n'a rien changé. On n'avance pas, pourtant ça a fait quand même la une des journaux. Pour notre camarade Émilie qui est décédée, nous on pensait que ça allait avoir un... Par rapport au ministère, on pensait que ça allait avoir un élan justement de se dire, il faut repenser la psychiatrie et ne pas la laisser en état. Et en fait, on se rend compte que sur le département, on est toujours dépourvu de moyens. Une situation d'insécurité dans les secteurs psychiatriques, inacceptable pour les délégués syndicaux. Ils promettent de nouvelles actions dans les semaines à venir.